Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Je vais vous présenter les trois tomes et ça a vraiment été une très très bonne lecture, c'est pour ça que j'avais vraiment d'autant plus envie de vous les présenter. J'ai mis un bonnet parce que c'est une lecture du froid, voilà, et je me suis dit, en plus, il fait moins 15 dans cette pièce, donc autant ne pas se priver. Aujourd'hui je vous présente un petit bijou de la littérature, on va dire, fantasy du Nord, avec donc une trilogie dont il n'y a pas de nom. Moi j'appelle ça la trilogie de l'hiver de Catherine Ardenne. Donc ce sont ces trois livres. Donc avec L'ours et le Rossignol, La fille dans la tour, et L'hiver de la sorcière. Je vous ai présenté que L'ours et le Rossignol, j'ai presque lu les deux autres à la suite et j'avais vraiment envie de vous les garder pour cette vidéo. Ça a été une très très bonne lecture. Catherine Ardenne, c'est une autrice que j'ai découverte, alors un petit peu par hasard. L'ours et le Rossignol, j'en avais entendu du bien, voilà, j'avais pas mal de gens qui me l'avaient recommandé, notamment parce qu'il y a une structure du conte. Comme moi j'aime beaucoup les récultures de contes, ça m'intéressait. J'aime beaucoup la littérature du froid, c'est une des littératures que je préfère. Et on m'a offert il y a deux ans ou trois ans une boxe littéraire. Et dedans j'ai eu L'ours et le Rossignol. Et je me suis dit, bah c'est le signe de la vie que tu dois le lire. Et donc c'est une trilogie qui est une fantaisie inspirée de la Russie. Un peu une trilogie fantaisie historique parce que ça va reprendre des moments historiques de l'histoire de la Russie, de la Russe. Alors moi je n'y connais absolument rien dans l'histoire de la Russie, à part la Russie moderne, c'est-à-dire l'URSS et tout que t'apprends à l'école. Mais c'est d'autant plus quand même impressionnant que c'est le premier roman de l'autrice et que j'ai adoré ce premier tome. La spatiale est liée un peu à l'aristocratie russe. Notamment sa soeur va être envoyée pour épouser quelqu'un d'extrêmement important. Et elle vit dans un espèce de manoir au fin fond de la Russie. On est vraiment dans un carcan populaire mais eux sont riches. Elle est élevée par son père parce que sa mère meurt à sa naissance. Sauf que Vassia comme sa mère est un être un petit peu particulier. Vassia va être capable de parler aux créatures qui peuplent ce monde. Elle va le découvrir peu à peu à travers les yeux de Dunia qui est sa servante, qui est sa nourrice. Et en grandissant, Vassia va, on va la suivre de toute petite dans ce tome-ci, un petit peu plus âgée. Elle va faire la rencontre du prince de l'hiver, du roi de l'hiver, Morosko qui est un démon. Elle va faire sa rencontre et en parallèle, il y a un prêtre qui va arriver dans son village. Qui va essayer de convertir les hommes au christianisme. Elle va donc faire face à un prêtre qui va commencer à la désirer aussi. J'ai beaucoup pensé au boss de Notre-Dame avec le juge Claude Frollo et Smeralda. Voilà, c'est un peu cette dynamique là entre les deux. Et ces deux-ci, on suit en fait la suite de l'histoire de Vassia. Dont je ne peux pas vous dire comment ça va évoluer, est-ce que c'est du spoil. Ce que j'ai apprécié en premier, c'est le personnage principal. Et c'est quand même hyper positif d'aimer le personnage principal. Vassia c'est un personnage, et j'ai aimé la globalité des personnages, même quand ils étaient mauvais parce qu'ils étaient très intéressants. C'est un personnage assez solitaire qui va être mis au banc de la société. Et qui est une... c'est une sorcière, c'est une sorte de sorcière dans son peuple. Et le fait qu'elle découvre ses créatures, on le découvre avec elle à travers nos yeux. Et c'est assez palpitant, c'est une fille très courageuse. En même temps, elle s'est défaut sur le coup. Et ça, je vais vous en parler tout de suite parce que je risque de l'oublier après. On a des choses qui se passent avec une mineure. Alors, il y a une scène où ce n'est non consenti, donc c'est très très problématique. L'autre scène, je me demande, je me pose la question... Dans la lecture, parce que pour ceux qui l'ont lu, est-ce qu'on peut considérer cela comme problématique ou pas ? Voilà, je ne sais pas. Je vous laisse débattre en commentaire, ça m'a un peu turlupinée pendant ma lecture. Voilà, Vassia est un personnage vraiment, vraiment attachant. Qui est un petit bout de femme qui a vachement de courage, donc ça c'est palpitant. Et j'ai beaucoup aimé aussi tous les personnages qui gravitent autour d'elle. Alors autant sa soeur, ses frères, parce que tout le monde est différent. Et il ne faut pas de concession avec Vassia, tu vois. C'est pas du genre le personnage principal qu'on a, oh mon dieu. Au contraire, elle est plutôt rabrouée par ses frères et soeurs, parce qu'elle a un mode de vie qui est totalement en opposition avec ce qu'elle devrait avoir comme mode de vie féminin. Et donc on va avoir un de ses frères qui rentre dans la religion, et qui va l'abandonner d'une certaine manière, sa soeur qui va partir se marier. Et donc on va avoir une évolution des personnages qui ont fait que tous les personnages sont intéressants, même les personnages négatifs comme celui du prêtre, où c'est un bon personnage négatif, un peu, pas autant que Claude Frollo, bien sûr, parce que bon, Claude Frollo, voilà. Mais il a un côté hyper étrange, parce qu'il va faire des actions mauvaises, mais il va quand même regretter et se poser des questions. Donc ça va au-delà du « je suis le méchant », voilà, de l'histoire. Et Vassia aussi va faire des actions qui peuvent être problématiques au niveau de la morale, donc je trouve que c'est assez neutre et posé. Voilà, on a l'image du roi et tout ça qui est présent dans le texte. Donc les personnages sont hyper attachants. J'ai eu un coup de cœur pour le personnage de Morosko, je sais jamais, le roi de l'hiver. J'ai, alors le deuxième point, adoré l'univers. Alors l'univers, je connais très très peu les mythes russes, mais ça donne envie. J'ai adoré la mythologie autour, parce qu'on a énormément de créatures qui sont décrites. Il y a un espèce de côté adulte et conte qu'on retrouve qui est un petit peu effrayant. On a plein de dynamiques, on va dire, de créatures présentées, notamment des démons, parce que le démon de l'hiver n'est pas le seul qui existe. Ça va évoluer dans le texte après, mais il est fascinant. Je trouve que l'autrice, elle a vraiment réussi à rendre la créature séduisante, fascinante et effrayante en même temps. Vraiment faire une créature fantastique au sens draculé, presque. Vous savez qu'il est fascinant et en même temps, il est mauvais et il fait peur d'une certaine manière. Bref, ça a été extrêmement réussi pour moi. J'ai adoré la romance dans le récit, voilà, qui peut être problématique, sachez-le. Mais moi, j'ai été convaincue, j'ai trouvé ça extrêmement beau, la façon dont ça a été fait. Mais moi, ça touche, voilà, ce genre de romance que j'aime bien. J'aime bien les romances impossibles. J'aime bien aimer le côté un peu interdit dedans, dans le sens qu'il y a le côté caché et interdit qui est hyper intéressant, le côté pacte et tout qui est... Bref, j'ai beaucoup aimé ce côté-là du roman. Ce que j'ai aimé aussi, et c'est présent dans tous les contes, c'est qu'il y a une forme de conte dans le récit. Comme je vous dis, au-delà des créatures fantaisies et tout, il y a vraiment le conte. Ou même dans la construction du récit, introduction, élément perturbateur à la fin et dans le deuxième, histoire et à la fin, dénouement. Les adjubants, les opposants. Bref, il y a vraiment une construction de conte qui est assez plaisante. C'est le conte effrayant, celui qui est là pour donner des morales et celui qui est là pour un peu effrayer. Est-ce que les créatures dedans, c'est très adulte ? On peut dire que c'est... Quand je vous dis conte, vous pouvez penser au conte de Perrault. Oui, mais là, c'est très adulte la façon dont c'est abordé. C'est assez fascinant. Il y a... Je vous dis, il y a tout un monde qui est créé. Je ne peux pas vous... Voilà, sur la minuit et tout, que je vous laisse découvrir. Mais toutes les créatures fantasy qui font ce conte sont hyper intéressantes et originales à mon goût parce que je ne connais pas cette mythologie. Voilà, pour le coup. Je pense qu'un lectorat russe sera peut-être plus habitué. Mais ça a été vraiment très très bon. Au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé aussi les thématiques. C'est la cohabitation entre plusieurs religions. C'est aussi la place de la femme dans la société, notamment la place de la femme dans la société russe, que je ne connaissais pas à cette époque-ci. On a aussi tout un côté historique. Alors, c'est un des petits points que j'aurais à souligner, que j'ai le moins aimé, parce que je trouvais qu'il n'était pas assez exploité. On a quelques éléments et tout, mais au niveau bataille et tout, ça reste assez léger. Ça reste, voilà. On est plus sur l'histoire de Vassia que sur une histoire historique. Ce n'est pas le but du livre. Mais j'aurais aimé plus d'informations là-dessus. J'ai fait ma curieuse, voilà, dans ma lecture. Et ce qui est intéressant, c'est que l'autrice nous laisse quand même des indices, parce que notamment, le troisième tome parle d'une bataille très célèbre en Russie. Ces questions-là, il y a aussi beaucoup de portraits différents, je vous disais, de personnages qui sont neutres et qui nous font réfléchir sur ces questions. L'histoire n'est pas évidente. C'est-à-dire qu'on ne donne pas forcément tout ce que le personnage veut. Voilà, ce n'est pas forcément facile pour elle d'avoir ce qu'elle veut. Il y a des sacrifices à faire. Et c'est ce que j'aimais aussi. Tout n'est pas donné, tout n'est pas facile dans le récit. Et ça donne un côté réaliste et cruel qui correspond en fait un peu au côté conte. Je vous donne que les points positifs. Qu'est-ce que j'en ai pensé un petit peu de points un peu plus à nuancer ? Alors comme je vous disais, j'avais envie d'avoir un peu plus de renseignements historiques, d'avoir un peu plus de combats, de politiques en fait. Je trouve qu'on a eu un petit peu de politique, mais que c'était très très léger, ce qui faisait un petit peu un effet de... On met un peu de politique pour mettre de la politique, mais pour un lecteur comme moi qui aime bien les complots politiques, ce n'est pas assez développé à mon sens. J'ai trouvé aussi notamment quelques longueurs dans le tome 2. Voilà, ça m'a un petit peu marquée. Et notamment dans le tome 3, il y a aussi quelques longueurs. J'ai aussi trouvé certaines approches de l'autrice un peu étranges, mais après c'est son choix de mettre son univers comme ça. Mais de faire quelque chose et un peu de revenir sur cette chose pour revenir sur cette chose. Parfois c'est un petit peu pas compliqué à suivre, mais où tu te dis, ok, ça pour ça, la fin. Alors ça c'est un petit peu ce qui m'a le plus déçue. La fin m'a beaucoup plu, mais j'ai trouvé qu'en fait on aurait peut-être dû avoir un quatrième tome parce que je trouve que notamment... Alors autant le premier ça prenait son temps pour mettre en place l'univers et tout. Le deuxième et le troisième, tout est assez précipité dans les enjeux. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression de courir après la narration. Et donc t'es en mode... Oui, mais développe un peu plus. Voilà, donc c'est ça un petit peu qui m'a déçue. Il y a aussi pas mal de moments qui étaient très intéressants, qui se passent hyper vite, que ce soit notamment tout ce qui est scènes de combat. Ça se règle très très vite en quelques pages. C'est... En deux pages, les combats sont terminés. Donc ce qui fait que ça donne un petit côté lent au récit et un peu... un peu coupé dans l'action. Donc ça c'est un petit peu ce que j'ai rapproché. Mais dans la globalité, ça a été une excellente lecture qui n'a pas été un cooker, mais une excellente lecture. Je lirai d'autres choses de Catherine Arden. Je vous conseille absolument cette série, notamment pour la période parce qu'elle est super cool. C'est... Voilà, on est vraiment dans le froid. On est dans une ambiance où si vous aimez les contes, que les questions de la place de la femme dans la société, ça vous intéresse, que les questions de religion, que les questions de la famille, parce que la famille, je vous en ai pas parlé, mais c'est important. Les créatures fantastiques, quand vous aimez avoir un univers imaginaire un peu particulier, avec une touche de romantique au sens romance à l'ancienne, du genre amour impossible et tout, je pense que c'est vraiment à découvrir. Je vous laisse en commentaire me dire si vous avez apprécié ou pas cet univers. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez été un peu conquis comme moi par cette saga, mais je vous la conseille. Ça a vraiment été une vraie découverte et je lirai absolument d'autres livres de Catherine Arden parce que c'est sa première saga, les gars, qui a été publiée et ça, j'en reviens pas. Voilà, et vous allez apprendre des choses, notamment sur la Russie et tout, dans les petits appendices. C'est assez passionnant et Vassia est un personnage que j'ai particulièrement apprécié. Et je vous dis, la romance, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une romance qui m'avait suscité des petits battements de cœur, voilà. Donc sur ce, je vous la conseille. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres séries un peu d'imaginaire du froid à me recommander, je suis preneuse. Je viens de terminer une série, donc pour le coup, je suis ouverte aux propositions. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501